bon ça a lieu à tous et des défauts et on se retrouve pour un nouvel épisode 2 coteau donc on a fait repénétrer dans la station pour y récupérer du coup au passage notre petit droïd à ce moment ça c'était des cours pour récupérer notre chère droïde pour découvrir qu'il était bien pété de compétences au plus tard les plus gros et pour un cadavre je pensais qu'il y aurait un bloc de données dessus mais revoir des ennemis comme ça un peu normaux entre guillemets ça fait du bien plutôt que des sites qui nous attaquent par surprise voilà on est juste un peu surpris quand on est trop derrière une porte mais au delà de ça ça va voyons voir on a pas au dessus porte d'urgence de terrain on va couper l'énergie comme ça on va pouvoir passer voilà c'est l'activation du champ d'urgence cela étant fait on va remettre pointe de vitesse ah bah tiens on a gagné un niveau alors compétence on va monter persuasion à mort toujours sinon il y a plein de trucs qui vont nous échapper et ça je ne veux absolument pas alors on a plusieurs choses à monter là peut-être ça parce que sinon cours sur tiv on s'en fout tir de précision on s'en fout les trucs de sable laser on le montra quand on l'aura et ça je ne sais pas quand c'est on pourrait monter ça mais non on va vraiment monter là voilà c'est quoi ça réduit de deux à oui c'était lui en fait dès celui là ouais parfait donc en fait on a du coup réduit de deux les dégâts pour chaque attaque ça c'est juste magnifique ah tiens il y a une troisième amélioration au soin c'est intéressant donc on a ça et je vais monter encore le pouvoir de pour ça plus puissant c'est vraiment rare ceux qui ont ouais ce sont ceux qui peuvent y résister comme ça au moins on est sûr que quand on retournera à la civilisation ce sera nous les boss mais euh le truc c'est que des pouvoirs comme ça ça sera utilisé quand ma persuasion sera nul voilà retour à l'envoyeur retour à l'envoyeur bon ça va ils se démerdent voilà moi il faut que je me situe un peu bon on dirait que c'est de là-bas qu'il y avait qu'on était avec T3M4 le post de contrôle les caméras télécommandées niveau de maintenance est-ce qu'on n'y était pas déjà ok ouais on était déjà à cette console-là je crois que c'était là qui était T3 avant qu'il soit attaqué ouais donc on ne pourra sans doute pas réaccéder aux anciennes zones bon c'est pas grave au moins on sait où il faut aller du coup ça sera par là voilà j'espère qu'entre temps que Réa elle est pas morte ah on est déjà passé par là et il y a de nouveau du droïde wow on se calme sur le feu là moi je suis pas d'accord non mais bah lui encore je ne sais pas s'ils ont un malus de précision ou euh ou un bonus si euh l'ennemi est au corps à corps avec les blasters tout ce que je sais c'est qu'il y a une compétence qui permet euh de euh comment dire de donner ce bonus il y a un verrouillage magnétique sur cette porte c'est tout de même incroyable le vaisseau est juste là et on peut pas y accéder ouais le droïde il doit pouvoir se démerder avec non ? euh bon on va faire le mec qui sait hein dirige toi vers le terminal et ouvre le qu'est-ce qu'il dit le tas de perraille ? ouais ouais ok l'intercondition qu'on ouvre on accède au terminal comment vous faites pour comprendre un click-tip pareil ? ah j'en ai aucune idée avec des droïdes il est utilitaire il y a longtemps c'est bon s'il peut découper la porte depuis le terminal c'est pas moi qui vais l'empêcher de monter là-haut bah on parle bien de ce terminal non ? ou alors il parle de quoi ? alors voyons voir ah bah il y a beaucoup de trucs hein alors attendez on va faire une sauvegarde avant de faire n'importe quoi euh alors commande de contrôle d'urgence on lance un diagnostic même si les systèmes secondaires ont été redirigés vers le terminal du dépôt de courant on dirait que la seule pièce restant est le conduit d'alimentation de commande du regard d'accord ah si on parlait à trouver le conduit manquant on devrait pouvoir ouvrir la porte du hangar et quitter le complexe bon là pour toi du hangar 25 un programme d'intrusion on va remplacer la conduit d'alimentation ? ah bah voilà très bien donc je crois qu'on a tout euh tata donc même si on avait pu faire cette euh ce jet hein puisque c'était finalement le même qui nous était proposé on aurait pas eu euh ce qui était nécessaire mais attendez elles nous ont pas encore repéré eux attendez il faut qu'on télécharge les euh les données non ? système de communication alors attends t3 tu reviens franchement ces données moi je suis pas sûr hein je m'en souviens pas système de communication ok on peut pas les commandes du hangar enregistrement les plans du hangar on s'en fout ouais bon bah j'espère qu'on a tout ce qu'il faut pour partir quand même un doute moi oh regardez j'ai enfin trouvé où est-ce que c'était pour la les rôles c'était sur mon nez attaque soutien immobile de distance voilà toi t'es en distance toi t'es également en distance voilà il y a assez de revient on la mettra en soutien ça va balancer ses pouvoirs de force il est en train d'être légal j'étais persuadé qu'il fallait que je mette que j'aille dans une dans un menu mais ça c'est peut-être plus tard quand même ça reste assez fort dans ma tête donc euh donc peut-être que j'ai rencontré connaissance ce n'est pas impossible voilà ah eux ils ont gagné un niveau voilà on va faire ça je vous fais confiance là deux vous devriez pouvoir gérer des trucs non ben voilà vous démerdez très bien ah ouais il y a quand même du people hein bon si en terme de vie ça va pas trop pour eux je leur fais passer un niveau ah ouais c'est pour moi que ça va pas trop là c'est pour moi je suis je suis je suis je suis je suis je suis ah non ah non non c'est bon bah du coup on va faire ça allez hop attends tu me gagnes un niveau attaque sur nois 4 il faudrait que je voie qu'est-ce que c'est que cette attaque sur nois histoire d'en profiter un petit peu voilà gilience discrétion démolition tout ce que tu sais faire peut-être la discrétion en fait ça sert pas à grand chose hein on va plutôt le mettre dans les premiers secours voilà bon bah toi ça va pas servir à grand chose ça c'est intéressant et toi tu montres tout sauf l'agilance le reste sans démolition ce que vigilance c'est pas trop important intéressant non plus mais lui j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est alors affiché ainsi point des cas au corps à corps lorsqu'elle cible dans la capacité de se défendre attaque par derrière celles qui sont portes des créatures étourdies ou immobilisées ok bien euh ouais par contre là euh c'est à moi d'y aller hein les autres y vont pas aller au corps à corps normalement il a réussi sa sauvegarde le con il a encore réussi bon j'espère que j'ai les compétences en destruction suffisantes pour les désarmer sinon c'est quoi déjà pour changer de... ouais allez on va passer faites pas les cons s'il vous plaît on va passer en full distance pour la sorte je le démerre bien mes deux tirs ils ont touché parfait ou maintenant T3 tu te... putain ils sont encore là non attends tu fais pas putain piquée le poulet par contre eux euh euh... j'aime bien c'est mine qui détecte euh... le camp les temps de jouer des gars là les gars ils croient après c'est Star Wars donc euh... allez on peut l'admettre un mot de vous suffira toi t'es bien en démolition par contre alors tu vas nous récupérer ces mines voilà j'en veux tout plein nickel alors est-ce qu'ils ont lâché des trucs les robots ou non ? bah c'est bien dommage moi je reviens aux épées ça fait quand même vachement plus mal qu'un blaster ok bah attends tu reviens ils ont décidé de tout miner c'est con voilà bon en attendant on récupère des mines normalement ouais parfait donc euh... à défaut ça peut toujours se vendre et dans ce jeu là on va être euh... beaucoup plus short en terme de thune hein ah bah voilà je me souviens de cette zone hein ok on a une console la console c'est pour toi le petit droïde hein alors qu'est-ce qu'il faut faire ? détruire la console ouais mais j'ai qu'un truc de gaz hein c'est-à-dire qu'il y a un ou deux qui va mourir moi je suis pas trop d'accord hein qu'il va... qu'il va prendre cher c'est trop dur dans le système mais c'est pas mal qu'il puisse proposer enfin que ça marche aussi par la... comme dire que ça marche aussi euh... avec la réparation alors ça des décompte de contamination ok on pourrait couper le système de décompte de contamination mais on a pas beaucoup de programme d'intrusion on va ouvrir la salle et voilà bah surtout que puisqu'on affronte que des droïdes euh... enfin on aurait été les seuls à être euh... comment dire... je vous entends oui je sais on aurait été les seuls à être euh... dérangés par ça bon après si c'était juste pour ça ah putain j'aurais du glisser hein ça m'a coûté trop de programme d'intrusion soit... alors on va faire un petit tour avec toutes ces boîtes il y en a forcément une intéressante genre celle-là qui est un peu cachée et oui quelques crédits bon c'est toujours ça de prix hein ça nous aidera quand il faudra qu'on fasse des gros achats voilà ici une cantine Amplificateur d'Adrenaline voyons voir qu'est-ce que c'est c'est plus 2... oh regardez ça plus Hand Force bon on va prendre ça et toi t'as rien ah je ne suis pas d'accord tu vas prendre des réflexes hein puisque ça c'est plus pour la distance tandis que la vigueur il me semble c'est plus pour le corps à corps ok il y a un droïde qui attend tranquillement ici un autre qui est détruit là je sais pas ce qu'il fait, elle est hostile il aurait dû nous attaquer il y a longtemps bon c'est bien on récupère des trucs intéressants oh c'est lui la vibration c'est lui la décharge de Sonic c'est quoi ça, ça doit être pour toi alors c'est pas là c'est... pas là par contre il y a ça ça c'est bien ok je ne sais pas où ça va est-ce que c'est une grenade ? c'était un droïde ennemi dis-le ah bah voilà, je le savais alors surtout ne bouge pas non je sais pas ce que j'ai récupéré du coup attendez on va quand même regarder ça, ça m'intéresse alors ça ressemblait ah voilà, c'est lui la décharge Sonic ah ok c'est pour les... des armes armes à mêlée ok c'est une amélioration d'armes il fallait le dire ah bah j'ai réussi c'était beau ça il a rien pu faire saleté d'eau il va et regagnons les bonnes hawks oui allez on monte on a tout fouillé et là il reste quasiment plus rien tu vois il y a quelques portes on a pas pu ouvrir on va faire chauffer cette tourelle cadrilaser ok je sens que ça va être à moi j'aurais du se garder putain on a le droit du soldats seat on m'explique à quel moment il y a des soldats seat qui se sont rafés en vieille uniforme et tout il est pas mis au contraire sur moi je sais pas qu'ils arrivent pas par le côté sinon je suis baisé et j'ai des beaux punals qui fait son de ma vie en même temps les mecs ils utilisent des blasters ça devrait rien nous faire voilà voilà est-ce qu'il y en a de l'autre côté non visiblement pas ça par contre c'est c'est assez loin la détente c'est pas très sensible en fait voilà je crois qu'on les a tous on peut aller les looter mais je suis sûr il y a des équipements de fou là mais c'est encore là putain les mecs faites pas des trous comme ça j'ai commencé à avoir espoir c'est bon on s'en va ah bah tiens elle est rentrée vous aurez abandonné à votre main qu'est-ce qui s'est passé on a plus le temps nous devons partir ok putain il a été tout réparé là ah oui d'accord ah ça rigole plus hein putain mais ils vont provoquer une explosion en grande échelle là si nous touche on est mort et s'ils arrivent pas à nous toucher on est mort aussi on a du jour de chance le droïde est la raison faites donc taire ce compacteur à ordure alors euh qu'est-ce qu'on va lui dire tirer sur les astéroïdes ça semble une mauvaise idée essayez de garder votre distance on est pas tiré d'affaire et les astéroïdes on peut les détruire aussi non ? résultat fini le champ d'astéroïdes la colonie et nous aussi si ça se trouve on arrivera peut-être même pas à passer en hyper espace à temps dans ce cas nous mourrons ici à vous de choisir oh mon dieu y'a peut-être des survivants là-bas non on a fait toute la station et reste rien non on va tenter de garder le truc attendez ça va pas être simple oh putain les mecs ils détruisent tout ah mais je crois que ça va quand même y'a que quelques astéroïdes qui ont explosé bon maintenant qu'on a démoli une planète quelqu'un pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe parce qu'à force de servir de cible au vaisseau de guerre de la république à des droïdes assassins ou au vibro-sabre d'un seigneur Sith je vais finir par regretter ma cellule moi le vaisseau de guerre de la république était le Harbinger les Sith s'en sont emparés alors qu'ils faisaient route vers Telos ils vous cherchaient Jedi comment ça mais je suis pas surpris qu'ils dirigent vers Telos on a trois enregistrements qui disent ça donc par contre pourquoi est-ce qu'ils me cherchent les Sith ? parce que vous êtes le dernier des Jedi si vous mourrez ils auront gagné la partie alors voilà une réponse intéressante j'ai été banni ? banni ou pas les Sith croient que vous êtes un chevalier Jedi et c'est cela qui compte et les autres ? la guerre civile a décimé les Jedi à la fin des combats il n'en restait qu'une centaine beaucoup ont péri et beaucoup d'autres ont été séduits par l'enseignement de Revan ceux de Dantuin et de Oe en même temps Coruscant ça a pas été touché par la guerre l'académie des Jedi de Dantuin n'est plus qu'un cratère hanté par les fantômes des Jedi morts le temple Jedi de Coruscant est vide les eaux dans la salle aux mille fontaines continuent de couler en l'honneur des Jedi déchus et de ceux qui ont disparu de nombreux Jedi ont rejeté la faute sur les maîtres Jedi ils ont déclaré que leur enseignement avait provoqué la chute de Revan et la guerre civile ouais, s'il y a des survivants j'espère qu'il y en a, il faut les prévenir mais ce ne sont plus des Jedi les Sith les ont peut-être déjà exterminés dans tous les cas ils ne peuvent pas nous aider et vous ne pouvez rien faire pour eux bon ok comment arrêter les Sith c'est une question difficile cette menace est plus grande que vous ne l'imaginez je ne crois pas qu'on puisse mener ce combat puis en même temps on ne devrait pas faire un truc pour sa main je veux dire quand ça se fait couper faut pas un peu le soigner bon autrement et selon vous hé, c'est votre problème, pas le mien nous ne pouvons pas espérer les vaincre seuls pour les combattre il vous faut des armes des alliés et un maître mais ça ne suffira pas, je le crains alors qu'est ce qu'elle veut dire vous avez combattu dans les guerres mandaloriennes et vous avez tout perdu vous voulez risquer de tout sacrifier à nouveau carrément non on ne va pas s'enfuir on doit les arrêter vous ne m'écoutez pas ce genre de combat ne ressemble pas à ceux que vous avez déjà menés ne vous décidez pas à la légère si vous choisissez de combattre sachez que l'on fait rarement marche arrière une fois qu'on est engagé sur cette voie le prix à payer est terrible et à la fin vous en arriverez peut-être au stade où vous n'aurez plus rien à sacrifier vous êtes aussi borné qu'un jedi vous êtes aussi borné qu'un jedi vous avez encore beaucoup à apprendre bon alors le Harbinger se dirige vers Télos oui, pour participer à l'effort de restauration on peut aller à Télos par bien des chemins c'est notre prochaine destination faut dire qu'on a pas trop le choix les cartes d'astronavigation de Péragus étant ce qu'elles sont c'est là que nous devons aller c'est là que le Harbinger se rendait avant notre malheureuse rencontre sur Péragus oui, comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à moi ? vous n'étiez pas facile à localiser mais la chance était de notre côté quand j'ai appris que vous étiez à bord du vaisseau j'ai compris que les sites ne tarderaient pas à se manifester quand nous avons intercepté le Harbinger il était à la dérive dans l'espace il suffisait de la raisonner et de venir à votre secours ce que je ne savais pas c'est que les sites étaient déjà à bord quand nous sommes passés en hyperspace ils nous ont tirés dessus ils ont failli détruire l'Evon Hawk Attends, donc c'est elle qui était aux commandes de l'Evon Hawk pour venir nous chercher mais comment elle est rentrée en possession de ce vaisseau ? Coïcidence très doublante on va dire c'est la force, on s'en bat les couilles enfin, ouais, en fait on s'en fout comment est-ce qu'on a réussi à atteindre Péragus avec la chance ? je me souviens de rien bon allez, les coïncidences le mot coïncidence est peut-être trop fort quelqu'un comme vous, qui a été formé à la force doit savoir que les vraies coïncidences sont rares on savait ! bon euh, je me souviens de rien je ne sais pas ce qui s'est passé à bord du Harbinger mais vous avez perdu connaissance j'ai eu du mal à percevoir votre présence mais j'ai fini par vous retrouver vous étiez dans une des soutes du vaisseau ah mais je sais, dans le vaisseau on a trouvé une trace disant que, enfin la dame disait que tout le monde, tous les tous les malades étaient morts et nous on avait eu un sédatif qui nous a fait dormir super longtemps en fait, HK, je sais plus ce que c'était son nom, HK50 je crois bref, le droïde qui nous a suivis il a fait exactement la même chose qu'il a fait sur Péragus après c'était pour qu'on reste tranquille jusqu'à ce qu'il puisse nous échanger à l'échange c'est bizarre ce que je viens de dire bref, donc c'est à cause de lui qu'on se souvient pas de tout ça parce que ce con, il nous a assommés quoi bref, comment on est arrivés sur Péragus je ne sais pas comment les bonnes hôques a été capables d'arriver à Péragus voilà, t'es trois, dis c'est toi ça c'est ce qu'on a fait dans l'intro, l'épisode 1 pour ceux qui l'ont passé tu ne vois pas que nous sommes en pleine conversation et comment elle est méchante parle le droïde toi mais non, on est gentil avec le droïde nous c'est lui qui a réparé le vaisseau lui, mon oeil encore un peu et il va nous dire qu'il nous a sauvé la vie si Stade Boulon a su réparer le vaisseau il doit pouvoir le prouver en le rafistolant une deuxième fois allez petit assez parlé ma blessure me fait souffrir si vous avez d'autres questions vous me trouverez dans les quartiers de l'équipage nous avons encore des choses à nous dire si vous voulez raconter des trucs dans mon dos vous gênez pas je commence à m'assoupir en privé nous ne serons plus embarrassés par les paroles de certains imbéciles c'est pas que j'y tienne mais si vous pouviez jeter un oeil sur l'ancêtre et sur sa main surtout ah bah voilà il y en a qui s'intéresse un peu à sa main pour quelqu'un qui vient de perdre sa main elle a l'air plutôt en forme peut-être qu'elle fait un petit peu la comédie pas trop nous inquiéter puis en même temps c'est une jedi bon c'est vrai elle a bien besoin d'aide je vous laisse vous occuper de tout on est en pilote automatique jusqu'à telos même un droïde s'en sortirait haut la main en plus l'ancêtre a peut-être besoin d'aide ça peut vous faire taire putain on peut être vraiment méchant mais moi je veux être gentil au moins avec au moins avec Aton avec Kraya on verra on va essayer d'être aussi gentil que possible mais Aton en priorité j'allais l'avoir voilà point d'expérience point du côté lumineux on commence à être plutôt gentil ouais et en plus on a gagné un niveau caractéristiques on va monter l'intelligence on va être un peu intelligent et du coup ah regardez avant on en avait que 2 maintenant on en a 3 en fait je pense que de base on a le droit à un point de compétence et puis après c'est boosté par l'intelligence en fait donc on va continuer à mettre de la persuasion maintenant on va commencer à pouvoir nous améliorer dans certaines choses notamment en premier secours on va monter ça puisque ça serait con qu'on crève ça serait un peu con quoi même on est d'accord ouais bon ça on s'en fout ça pourrait être intéressant mais je sais pas s'il faut libérer une main pour ça ou si ça marche et puis même quand on aura notre sa blazer ça fera l'affaire tout seul par la stas par contre ça demande à un niveau plus grand que que l'horreur ce qui se passe que les patins j'ai toujours eu l'impression que l'horreur ça marchait mieux moins de 5 mètres et j'ai de volonté réussi un dd de 5 tandis que là c'est quoi des dd de 5 pendant 12 secondes pendant 12 secondes au niveau du geste dd pouvoir n'affecter en fait c'est exactement la même chose c'est juste que le truc du code obscur c'est carrément plus efficace je pensais que il y avait quelque chose pour contrebalancer mais non je ne sais pas trop quoi choisir en fait si on était consulaires on pourrait tout prendre là rien à faire la méditation de combat le truc de bastila bon c'est pas ça qui nous intéresse ça non plus 4 premiers points de dégâts c'est un peu nul bon qu'est ce qu'on a il faudrait qu'on se décide ça c'est pas intéressant franchement on a pas grand chose si on veut être gentil on a vraiment pas grand chose alors on va prendre pfff je suis désolé de vous faire attendre là dessus bon on va prendre ça poussée de force voilà de toute manière on a pris un jedi gardien les pouvoirs c'est du bonus carte de la galaxie ok c'est verrouillé on va parler un peu avec atone on va faire ce que j'aime bien dans les cotards c'est à dire découvrir l'histoire de chacun allez atone par nous ta gueule c'est pas que j'y tienne mais si vous pouviez jeter un oeil sur l'ancêtre ah bon bah d'accord on parlera de toi après en attendant un vaisseau c'est grand maintenant il y en a tous les trois qui se baladent comme ça ici on a quoi système de sécurité oh c'est génial regardez on peut voir les caméras de tout on peut espionner tout le monde on sent pas les coups de la vie privée des gens bon il y a beaucoup de trucs qui sont vides j'espère qu'on récoltera une ah elle est là les dortoirs tribord euh babor hé compartiment de stockage il faut que j'y aille c'est HK47 là le doute n'est plus possible on a assez tardé pour le découvrir il est là normalement c'est HK47 plus j'ai plus roulé que celui que vous avez rencontré sur Péragus il manque plusieurs places vitales on va effectuer un diagnostic ah on dirait qu'il manque 4 composants vitaux à android processeur, châssis, remplacement, amat control et vocabulateur ah on a déjà le vocabulateur ok donc il va fallu tout lui rendre je suis sûr que c'est HK47 c'est pas possible que ça avance autrement montée 3 hé hé tu peux arrêter de te déplacer non oui ce qui vient de droïdes HK influence échec ok il veut pas me le dire un de ces droïdes décide de nous tuer sur Péragus ok donc le droïdes il veut pas nous le dire je pensais qu'il nous aimait bien mais euh améliorer un objet non programme d'intrusion déjà on va lui en prendre un euh il a eu des dégâts au fil des ans est-ce qu'on peut le réparer quoi comme dégâts le problème c'est qu'on va pas comprendre mais heureusement qu'on rappelle t'as perdu la majorité des programmes de ton sort de compagnement en plus des dégâts subis par ton châssis châssis oh mais on est méchant mais non on est reconfortant avec ce pauvre droïde attends ça me fait plaisir de t'avoir avec moi mais oui oui vérification de routine non il a pas envie il a amélioré les centres de vie non il veut toujours pas bon je ferai attention ok et les questions ok bah c'est bon ah on a gagné un peu d'influence où est-ce qu'on la voit cette influence peut-être ici euh ouais ensuite ouais ils nous disent juste essayer de vous démerder pour trouver votre truc j'y sais plus si quelque part c'est mentionné où est-ce qu'on a l'influence bon pause bon bref ici on a l'établi je pense qu'on a pas grand chose à améliorer si 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 on venait de trouver des choses alors déjà on va faire ça épée longue voilà on va lui mettre c'est la vibration c'est la vibration ça peut faire quoi dégâts imperforants coup critique plus important dégâts de son on peut pas mettre ça la vibrolame la vibrolame on peut on va faire ça parfait il en reste on va pas améliorer ça ne sert pas à grand chose on a même pas tout exploré d'ailleurs on peut remarquer ici que le la réparation n'a pas été terminée dans le hangar dans la soute on n'a pas grand chose on va aller un peu plus vite je pense que c'est là qu'elle est et oui bonjour Kraya vous êtes là pour trouver les réponses qui vous manquent je n'ai plus grand chose à vous apprendre quand vous avez perdu votre vin je l'ai ressenti cela ne me surprend pas pas plus que je ne suis surprise par le fait que vous entendiez mes pensées quand nous sommes éloignés cette douleur était inattendue si j'avais pu je vous en aurais protégé ouais si tu avais été meilleur dueliste franchement là même Luc il s'est mieux débattu avant de perdre sa main d'ailleurs c'est vrai ça il y a beaucoup de pertes de main dans Star Wars ouais ça fait un peu glauque je n'ai pas trop envie de m'acoquiner avec une vieille que serait-il passé si vous n'avez pas survécu je ne sais pas imaginer je suis désolé si nous faisions route ensemble nous devons travailler ensemble de votre condescendance ni de vos sermons si quelqu'un a besoin de conseils ici c'est vous je n'aime pas beaucoup hein si vous n'aviez pas sur IQ je ne sais pas les conséquences auraient été bien plus graves la mort peut-être oui et je crains que ça ne marche dans les deux sens mais je ne vais pas le vérifier et vous non plus j'avoue nous devons le briser maintenant oui bon étant donné votre âge ça c'est la meilleure façon de se prendre un gif on doit travailler ensemble quand la bataille nous menace nos esprits sont préparés à servir de bouclier pour épargner la douleur à l'autre ce qui s'est produit sur Péragus ne devrait plus jamais se reproduire oui comment ce lien a-t-il plus créé ? je dois admettre que sa nature m'échappe également mais ce lien est fort et ses racines sont profondes la force semble couler facilement entre nous quand l'un de nous la manipule pour nous guérir ou nous rendre plus fort l'autre en profite également ok donc ça c'est pas mal quand on utilise un pouvoir sur quelqu'un il va être très puissante même si comme nous l'avons vu elle ne présente pas que des avantages euh alors pour ceux qui trouvent ça chiant je pense que la fin d'épisode ne va être que des questions comme ça on va se renseigner un peu sur l'histoire mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? je ne sais pas les sites frappent plus rapidement que je ne le pensais ils ne lâcheront pas prise tant qu'ils ne vous auront pas capturé si vous tombez entre leurs mains toute la galaxie en pâtira et on ne peut pas se réfugier quelque part ? peu importe où nous allons ce n'est pas la destination qui compte c'est le voyage tous les chemins nous mèneront à notre but quel qu'il soit même si nous essayons de résister pour l'instant nous allons à Telos oublions le reste où allons-nous déjà ? elle vient de te le dire comment passer pour un énorme con j'ai d'autres questions ah oui les sites qui nous traquent ces sites ils veulent la mort de tous les jedi comme tous les sites depuis la première session de l'ordre non mais on connaît tout ça pour la première session par contre oui la guerre civile des jedi n'est pas la première de ce genre il y a des milliers d'années les jedi en ont connu une autre qui a scindé l'ordre en deux ce fut une chose terrible une faction de jedi abandonna les enseignements de l'ordre et suivit une autre voie elle affronta ses propres frères dans une guerre qui embrasa toute la galaxie mais ces jedi déchus furent vaincus et durent se réfugier dans les mondes de la bordure extérieure au fil du temps ils devinrent des seigneurs Sith mais au fond de leur coeur ils n'oublièrent jamais les jedi leur haine de l'ordre brûlent dans leurs veines et se retrouvent dans leur enseignement Revan y a goûté tout comme Malak ils semblent différents ces Sith on peut dire cela ils sont différents de Malak dans le sens où leur seul objectif est la destruction des jedi rien d'autre que cela ne compte à leurs yeux c'est une guerre différente que mènent ces Sith quelque chose fait de silence et d'ombre ils frappent dans l'obscurité et se taire dans les tréfonds de la galaxie leur objectif est de supprimer tous les jedi quand il ne restera plus aucun jedi la galaxie leur appartiendra que ce soit les Sith ou la république qui gouverne il n'y aurait alors plus de limite à la puissance du côté obscur ils étaient très faibles c'était que des soldats qu'on a affronté on n'a jamais affronté de Sith semblable à ce qui était à bord du arbre je crois qu'ils ont reçu une formation particulière la faiblesse apparente avec laquelle ils vous ont combattu en témoigne ces assassins Sith ressentent leur proie par le biais de la force c'est comme une faim qui les dévore ils deviennent plus forts quand ils sont près de quelqu'un qui possède la force plus leur proie est sensible à la force plus ils sont dangereux tant que vous avez été séparés de la force ils ne vous ont pas repéré mais après Péragus j'ai peur que vous ne puissiez plus les éviter eux ou leurs maîtres plus votre puissance sera grande plus ils seront nombreux à vous traquer plus d'experts bon d'autres questions je crois qu'on a déjà beaucoup de choses que s'est-il passé depuis les guerres mandaloriens beaucoup de choses se sont passées dans la galaxie en votre absence et depuis la défaite des mandaloriens à Malachor V les guerres mandaloriennes normalement on connaît mais après la guerre comme vous le savez Révan et Malak partirent combattre les mandaloriens et vous vous êtes engagés sous la bannière de Révan tandis que Révan et Malak affrontaient les mandaloriens de bataille en bataille ils en vinrent à mépriser la faiblesse tout comme leurs adversaires au final les mandaloriens leur avaient appris quelque chose en les affrontant ils ont façonné les jedi et ont fait d'eux une véritable menace une menace pour la république ce qui déclencha la guerre civile Révan, Malak et tous les jedi qui les servaient se retournèrent contre la république et l'ordre jedi les jedi s'entre-déchiraient Révan fut victime d'une embuscade et capturée par les jedi Malak continua de se battre au nom de son maître infligeant de terribles revers à la république dont les conséquences vont encore ressentir bon ça on sait toute question les guerres mandaloriennes pendant les guerres mandaloriens et de tous il y a presque dix ans les mandaloriens se mirent à convoiter l'ancienne république et déclenchèrent des conflits sur de nombreuses planètes de la bordure extérieure leur attaque se multiplièrent et ils remportèrent victoire sur victoire jusqu'à ce que la république implore l'aide du conseil des jedi ouais seuls que je fais valise jedi ont répondu à l'appel j'étais de cela exact le conseil des jedi préconisa la prudence et la patience pendant ce temps la menace mandalorienne ravageait la bordure extérieure ouais je sais tout ça qu'est ce qui s'est passé après la guerre non mais ça on a déjà bon je crois qu'on a tu m'inquiète c'est cet imbécile dans le cockpit j'espère qu'il sait où il va je ne voudrais pas qu'il passe à côté de telos on peut dire qu'il est bête si il sait je lui défonce le crâne c'est pas un idiot mais je le trouve bizarre non mais on va quand même non vous pouvez l'utiliser c'est un imbécile doublé d'un idiot et il y a peu de chance que ça s'améliore il faut le surveiller ses pensées ne sont pas nettes et je ne lui fais pas confiance méfiez vous de lui c'est le genre à se servir en premier et à oublier ses alliés bon on a perdu de l'inférence avec créa parce que je pense qu'on l'a repris on l'a reprise à la fin donc elle n'était pas contente néanmoins on défend Aton encore qu'il n'aurait pas été au courant alors très bien on verra ça dans l'épisode prochain on s'est un peu étiré dans la longueur on a fait le tour du vaisseau donc on ira parler un peu à Aton voir s'il veut nous dire des trucs et sinon on ira jusqu'à Telos bien sur ce j'espère que vous avez comme d'habitude bien apprécié l'épisode moi bah là retourner dans ce vaisseau découvrir un petit peu l'histoire tout ça ça fait vraiment revenir les bons souvenirs de Kotor 1 donc ça fait plaisir et là franchement HK47 il va falloir qu'on le répare elle a des trucs à nous dire bien sur ce je vous souhaite à la prochaine portez vous bien Abonnez-vous ! Abonnez-vous !